Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinar sur la découverte du module e-commerce sur e-mon site. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bonjour Kamel, bonjour Françoise, bonjour Ange, bonjour à tous. Donc si tout fonctionne bien, parfait. Alors on va voir aujourd'hui comment fonctionne un petit peu le module e-commerce. Donc le module e-commerce c'est une offre que vous trouvez sur le site e-mon site. Donc il va y avoir j'imagine aujourd'hui des gens qui connaissent déjà un petit peu parce qu'ils sont soit déjà utilisateurs du module et des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc pendant cette petite heure je vais essayer de faire pour tous les niveaux. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir me poser les questions que vous avez dans les commentaires. Mais donc j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Et n'hésitez pas dans tous les cas à vous abonner à la page, à notre compte YouTube sur lequel vous trouvez des tutoriels justement pour vous accompagner pas à pas, notamment pour les sujets sur lesquels on pourra pas forcément rentrer dans le détail. Voilà donc je laisse le temps un petit peu à tout le monde d'arriver. Alors je vais désactiver juste le son des modifications. Bonjour à tous. Le son fonctionne bien pour tout le monde, l'image aussi. Très bien, parfait. Alors je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc normalement vous devriez avoir accès au manager. Voilà, je vais juste fordiner un petit peu avant. Donc l'offre dont on parle aujourd'hui, c'est l'offre que vous pouvez retrouver ici, donc l'offre e-commerce, qui est notre offre la plus complète sur laquelle vous pouvez commencer de la vente en ligne. Et donc une fois que vous avez commencé, je répète juste pour les questions, je suis pas forcément devant le chat parce que je vous montre mon écran en même temps, mais n'hésitez pas à poser des questions et je ferai quelques posts pendant ce webinaire pour vous montrer un petit peu et puis pour répondre à vos questions. Alors commençons, je vous montre juste deux sites de nos clients pour commencer. C'est des sites qui ont été sélectionnés. Donc un bon bus, je l'ai sélectionné parce que c'est un site que j'affectionne. On a réalisé une interview il n'y a pas très longtemps d'ateliers bon bus que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ce que vous voyez sur cette boutique aujourd'hui, vous voyez principalement les pages catégories qui s'affichent en premier. Ce sont des doudous d'aide à la séparation que vous pouvez voir sur cette boutique. Ce qu'on y voit, c'est que les photos sont sans doute une des choses les plus importantes dans votre futur business, dans votre futur site e-commerce. C'est d'aider les gens à se rendre compte de ce qu'ils vont acheter parce que c'est particulièrement compliqué. Et aujourd'hui, là, ce qu'on voit, c'est que les photos sont faites sur un fond blanc. Donc, c'est bien parce que ça permet de zoomer. Donc, on va aller vraiment sur une fiche produit. Ça vous permet de zoomer, de voir vraiment l'objet dans tout le détail pour faire aussi une petite critique constructive évidemment de la boutique. En comparaison des photos sur fond blanc qui sont bien pour zoomer, il est aussi intéressant de faire parfois des photos plus mises en situation. Donc vraiment pour se rendre compte de l'utilité d'un produit, mais aussi également pour se rendre compte de ses proportions parce que c'est parfois un peu compliqué, même s'il y a des tailles, de se rendre compte qu'elle fait vraiment la taille de zoom, est-ce qu'il est tout petit, est-ce qu'il est grand. Donc, c'est bien aussi les photos de mise en situation. Donc, voilà pour une première boutique que je vous présente et je vais vous en montrer une seconde. Là, on est sur un site de produits uniques, c'est un poulailler connecté qui s'appelle Exiting. Donc, ce que vous voyez sur cette boutique, c'est un produit unique. Donc, voilà, on vous invite plutôt à découvrir le poulailler. Donc là, vous voyez, pareil, toujours des photos sur fond blanc pour pouvoir avoir des petits zooms, des petites présentations des détails. Donc, voilà. Et puis maintenant, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. Je pense qu'on va pouvoir commencer. J'espère que tout le monde a pu arriver à l'heure. On va maintenant... Alors, je vais y arriver. On va aller sur le manager. Donc, lorsque vous avez créé un site, que vous ayez déjà pris l'offre e-commerce ou non, vous allez arriver ici, sur votre tableau de bord. Votre tableau de bord. Alors là, le problème, c'est que je suis arrivé sur le tableau de bord de la boutique parce que vous imaginez, il est déjà activé. Pour l'activer, au passage, vous allez dans le module, gérer les modules. Et là, vous allez avoir tous les modules que vous pouvez activer avec un site, in-on-site. Donc, moi, il est évidemment déjà activé ici, mais vous pourrez l'activer. Vous pouvez l'activer sans problème, même si vous n'êtes pas encore passé sur la formule payante. Ça vous permet de pouvoir tester. Vous ne pouvez pas démarrer la vente, mais vous pouvez déjà commencer à faire vos produits, faire votre site, avant de passer à l'abonnement. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, tout va bien pour tout le monde ? Ça a l'air d'être le cas. Donc, je continue. Donc, on arrive sur le tableau de bord de la boutique. Donc, ce tableau de bord, c'est un petit peu là où vous allez avoir toutes les informations sur comment se déroule votre boutique. Mais ça, c'est vraiment quand votre activité a commencé. Donc là, c'est un site de démonstration. Donc, ce qu'on envoie, c'est que voilà, on voit les dernières commandes qu'il peut y avoir. Et puis, les statistiques de la boutique. Donc ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, vous avez les statistiques. Les derniers produits qui ont été publiés, c'est plutôt pratique. C'est parce que quand vous faites beaucoup de produits, ça vous permet de revenir rapidement. Je ne sais pas, vous venez de faire une fiche produit et vous voulez revenir dessus. Eh bien, ça vous permet de revenir dessus facilement, sans forcément aller rechercher dans tous vos produits. Là, vous avez toutes les aides et c'est important. On a un support qui est disponible sous 24 heures, en règle générale, 48 heures, vraiment grand max pour vous répondre. Donc, vous avez le support technique qui peut se faire par téléphone ou sous forme de ticket. Et ensuite, vous retrouvez tous les guides de démarrage, les tutoriels. Je vous parlais tout à l'heure de la page YouTube qui vous permet notamment d'avoir tous les tutoriels vidéo. Pour y aller pas à pas, vous pouvez mettre pause, c'est plutôt pratique. On commence, donc, je vais vous montrer les petits onglets et puis on rentrera après dans chacun plus en détail. Donc, dans les produits, vous avez ce qu'on appelle l'exploreur. L'exploreur, ça vous permet, enfin, ça fonctionne réellement comme un indicateur d'un ordinateur. Ça vous permet, voilà, d'avoir les petits dossiers. Donc, chaque dossier correspond ici à une catégorie. Et dans cette catégorie, vous allez retrouver, par exemple, là, toutes les affiches que j'ai. Donc, tous mes produits de cette catégorie se présentent ici. Vous avez un certain nombre d'informations sur chaque produit, notamment pour voir, en un coup d'œil, quels sont les tarifs qui sont actuellement appliqués, le stock, les références, etc. On va passer à l'onglet commande. L'onglet commande, ça vous permet, voilà, d'avoir une liste de toutes les personnes qui ont fait une commande et le statut de la commande actuellement, combien ils ont payé et, évidemment, l'état actuel de la commande. Vous avez ensuite l'onglet marketing. Dans l'onglet marketing, il va y avoir un certain nombre de choses. On ne pourra sans doute pas passer sur chacun de ces onglets aujourd'hui. Mais je vous les présente globalement. Vous allez avoir Amazon pour vendre, évidemment, sur Amazon. Vous allez avoir Google Shopping. Et les autres onglets, on y reviendra quand même un petit peu plus en détail juste après. Vous avez les réglages de la boutique. C'est là où on va commencer. Donc, c'est comment on gère l'accueil de sa boutique, comment on gère les attributs. Donc, les attributs, c'est par exemple une taille ou une couleur. Et après, ça vous permet de faire des déclinaisons. Par exemple, de vendre un t-shirt dans cinq tailles, si vous voulez vendre en S, M, L et XL. Vous avez les fabricants. On va gérer ici la facturation, le fournisseur, les moyens de paiement en règle générale, le transporteur, etc. Alors, est-ce que pour l'instant, tout va bien ? Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Je vous laisse noter ça. Et puis, quand on a fini le petit tour des onglets, je regarde vos questions. On a ensuite les tags. Alors, les tags, c'est hyper important. C'est ce qui va vous aider à faire référencer non seulement votre boutique, mais aussi les produits. D'accord ? Donc, quand j'ai une affiche, et bien oui, effectivement, c'est bien d'avoir un tag qui va indiquer que c'est une affiche. Mais aussi, on peut marquer, là, si moi, j'ai fait une affiche, avec une carte de la ville d'Amyen, et bien de mettre Amiens, parce que c'est aussi ça. Donc, on le reverra plus en détail. Là, vous avez vraiment la liste de tous les tags, et vous voyez un petit peu le nombre d'éléments qu'il peut y avoir, qui sont rattachés sur chaque tag. Vous avez, pour finir, l'onglet Diagnostic, pardon, il est assez utile, parce qu'il vous permet de voir rapidement quelle est, on va dire, la santé de votre site, la santé de votre boutique, et surtout de voir est-ce que tout fonctionne. Donc, par exemple, si je fais exécuter, je vous le montre là, et bien là, on voit que oui, j'ai bien des paramètres, j'ai au moins un transporteur d'activé, on me dit quand même que la configuration de tranche prix de poids n'est pas encore bien effectuée, ni le poids de mes produits, mais sinon, le reste fonctionne. Donc, ce sont des tâches, vous l'avez tout en bas, 10 tâches réussies, et dont tâches avec un avertissement. Alors, je reviens sur le chat, il n'y a pas de questions pour l'instant, bon, écoutez, c'est parfait, on continue à avancer. Donc, on va commencer par les produits. Donc, si je veux créer une nouvelle catégorie, c'est ce que je vous disais ici, en fait, il faut créer une sorte de nouveau dossier dans votre Explorer. Donc, on va créer une catégorie, et écoutez, moi, je vais quand même l'appeler Affiche, puisque c'est une boutique démo d'affiche, que j'ai faite, voilà. Donc, vous pouvez choisir de masquer la catégorie, ça peut être bien parfois, selon le type d'outique que vous avez, si vous voulez être très fin dans les catégories, parfois, vous ne voulez pas forcément qu'elle s'affiche, eh bien, vous pouvez agir de cette manière-là. Donc là, vous pouvez indiquer la description de la catégorie, donc par exemple, je vais mettre la fiche imprimée. Donc là, vous allez avoir une description plus longue de votre produit, c'est ce qui apparaît sur, au-dessus des produits dans les pages catégories. Donc, c'est pareil, il est important, mettez un maximum de textes dessus, parce que ce texte-là, ça permet aussi à votre référencement. Par ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, mais lundi matin, il y a un webinaire sur le référencement sur Google. Je vous invite vraiment à y aller, parce que ce que vous allez voir aujourd'hui vous sera utile pour votre référencement, et Arnaud, qui animera le webinaire lundi, justement, vous explique un petit peu ces différences UVR. Donc, voilà. Alors, Kamel, pour les tags, je vous les ai montrés vraiment rapidement, parce que je parcourais les onglets, mais je vais vous en parler plus en détail quand on va être vraiment sur la création d'un produit, dans deux, trois minutes. Vous allez voir que les tags servent principalement à votre référencement sur Google. Ce que vous devez imaginer, c'est que quand vous tapez un tag, c'est d'une, de décrire votre produit, c'est d'imaginer quels sont les mots-clés que vont taper vos futurs clients sur Google pour vous trouver. C'est comme ça que Google va, au moment où Google va indexer votre site, va réfléchir à se dire, eh bien, s'il a mis le tag affiche, eh bien, quand des utilisateurs de Google chercheront des affiches, eh bien, je pourrais afficher ce résultat-là. Alors, on continue. Donc, je vais ajouter un produit. Donc là, il y a un certain nombre d'informations qui sont importantes. Vous verrez, faire des fiches produits, ça peut paraître rapide, mais vraiment, passer du temps dessus sur les descriptions, sur les contenus que vous allez écrire, c'est très important. Donc, le titre de votre produit, eh bien, moi, je vais aller repartir affiche Amiens. En réalité, je devrais même aller mettre un peu plus de mots-clés. Donc, affiche, carte d'Amiens. Donc, vous pouvez sélectionner une photo, une image d'illustration qui sera l'image principale de votre produit. Donc, ce sera la première qui apparaîtra dans votre fiche produit, mais c'est aussi celle-ci qui sera sans doute récupérée par Google lorsqu'il va pouvoir mettre en avant votre fiche produit. Donc, par exemple, je vais choisir cette photo-là. La catégorie associée, donc là, évidemment, je vais mettre affiche. Vous pouvez choisir de mettre un raccourci, c'est-à-dire que, voilà, est-ce que dans la catégorie, quand je clique sur la catégorie, parmi les premiers produits que je vais trouver, il y aura ce produit-là. Vous allez pouvoir choisir le fournisseur et le fabricant. Donc, moi, dans mon cas, je vais mettre le même parce que j'estime, par exemple, que je suis le créateur de cette affiche, je suis l'imprimeur de cette affiche, donc je mets le même. Mais parfois, et selon ce que vous allez vendre ou selon ce que vous vendez, vous avez des fournisseurs ou des fabricants différents, vous pouvez l'indiquer ici. En notant bien, évidemment, que le fournisseur, vous êtes seul à voir le nom du fournisseur et le fabricant, par contre, il est public. Donc, pensez bien à ne pas mettre un nom de fournisseur si vous ne voulez pas forcément le communiquer. Vous avez ensuite l'état du produit. Donc, est-ce qu'il est actuellement publié et est-ce qu'il ne l'est pas ? Donc, ça peut être pratique de retirer la publication d'un produit si vous êtes justement en train de modifier que vous n'avez pas encore terminé et que vous voulez pouvoir terminer tranquillement avant qu'il soit en ligne. La description courte de votre produit, donc, globalement, c'est en une phrase comment vous allez définir votre produit. Donc, par exemple, cette affiche est une carte de la Bible. Donc, dans une description, pensez souvent, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas écrire une phrase. Et il faut vraiment que ce soit une phrase complète, pas juste des mots, pas juste des mots-clés. En tout cas, les mots-clés, ce n'est pas à cet endroit-là. C'est en plus dans les tags. Et on doit retrouver effectivement vos tags doivent être présents dans cette description, mais vraiment, il faut penser à faire sous une forme de phrase, enfin, sujet, verbe, complément obligatoirement parce qu'il faut bien penser que Google ne lit pas les images, Google ne va lire que vos descriptions courtes mais les descriptions du produit est bien. Mais c'est pour ça, il doit rapidement pouvoir comprendre ce que vous vendez et à qui ça s'adresse. Donc, ensuite, vous avez l'état du produit. Donc là, ça va être vraiment, ça va dépendre une nouvelle fois de votre secteur d'activité. Donc, moi, je vais mettre neuf et c'est là où je vais devoir intégrer les tags. Donc, vu que j'ai déjà fait des produits dans cette boutique, ils me proposent déjà des tags que j'ai mis sur d'autres produits. Donc, ce qui est plutôt pratique quand vous avez plusieurs produits qui sont globalement les mêmes articles. Donc, là, je vais mettre Amiens, affiche, ville, map, carte. Effectivement, ce sont des choses qui sont autour. Là, je pense qu'on est bien. Le but, c'est d'en ajouter une dizaine par article. Ce qui est bien, puisqu'il faut vraiment que vous ayez fait tous les mots-clés que peuvent taper les gens. D'accord ? Parce que moi, si je cherche une affiche avec une carte d'Amiens, peut-être que je vais taper une carte ou peut-être que quelqu'un d'autre va taper une map ou d'autres mots. Vraiment, vous devez penser à tous les mots que pourront taper. Pour vous donner une petite astuce, lorsque vous faites une recherche sur Google, je ne sais pas, là, si je veux vendre une affiche, ce que je pourrais très bien faire, c'est faire une recherche sur Google en disant affiche Amiens et regarder parce que Google, généralement, en bas de cette première page, va vous communiquer toutes les recherches associées. Eh bien, vous pouvez récupérer les recherches associées pour les créer en tag parce que c'est souvent des recherches que les clients qui peuvent être intéressés par votre affiche auront des mots-clés qui seront différents. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas si vous avez des questions. Super, Kamel. Parfait. Alors, ensuite, arrive la description du produit. Vous imaginez, là, c'est ultra important. Beaucoup, 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 beaucoup d'e-commerçants avec qui j'échange, généralement, font des petites descriptions. Il est important quand même de noter que cette description-là, c'est le seul moyen de connaître l'ensemble des détails du produit. Donc, le détail du produit, ce n'est pas juste dire à quoi il ressemble parce qu'il y a la photo qui est là pour ça, mais il y a notamment, eh bien, les mesures du produit, il y a les... comment le produit s'entretient, je pense notamment aux vêtements, mais aussi de dire d'où viennent les produits, comment ils ont été fabriqués, où ils ont été fabriqués. N'hésitez pas vraiment à donner l'ensemble des détails que vous pouvez pour aider les clients à se rendre compte s'ils ont vraiment besoin de cet article, mais surtout, voilà, est-ce que ça leur correspond, tant sur, voilà, est-ce que c'est fabriqué en France, est-ce que c'est fabriqué en Chine ? Ce sont des informations qui sont importantes et surtout, plus vous allez détailler ces informations, plus vous allez aider vos clients à ne pas abandonner un article lors de leur panique. C'est vraiment de retirer un petit peu tous les freins qu'ils pourraient avoir sur le produit, en se disant est-ce que vraiment ça va me faire, est-ce que ça va arriver, quelle est la matière, ce genre de choses, vous pouvez l'indiquer ici. Alors, Françoise, vous avez tout à fait raison, il peut y avoir aussi des risques de leur dose d'informations. C'est pour ça qu'il faut vraiment cibler quelles sont les informations qui sont intéressantes. Ici, ce que vous pouvez très bien faire, vous avez ici la petite fonctionnalité, on le voit, c'est une fonctionnalité de tableau, c'est-à-dire que j'ai donné le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ça peut être une très bonne manière de donner un maximum de détails sans faire de très longues phrases, etc. Ce qui est bien, c'est de mettre du texte pour pouvoir décrire, et comme je vous le disais, pour l'importance, c'est le référencement Google, mais les tableaux sont aussi un très bon moyen de donner des informations, par exemple sur les tailles, les matières, où est-ce que c'est fabriqué, tout ça, vous pouvez le condenser dans un tableau parce que ça tiendra très bien, ça se lit facilement et ça évite effectivement l'overdose d'informations. Claudine, vous m'avez dit que je vends des bijoux en or, en argent, en vermeil, des différents créateurs, quelle est la hiérarchie que je dois adopter pour les rentrer ? Vous voulez dire pour rentrer les informations ou pour rentrer les produits ? Je vous remonte tout ça tout de suite, Françoise, dans l'éditeur visuel, donc là je suis dans l'éditeur, ce qu'on appelle l'éditeur visuel, vous avez ici, juste ici, la petite fonctionnalité de tableau qui vous permet justement de créer un tableau. Je vous en prie. Claudine, n'hésitez pas à me préciser et puis je reviens après pour répondre à votre question sur la hiérarchie à adopter. Sébastien, je ne comprends pas. Vous dites que vous activez le module e-commerce mais que ce n'est pas adapté aux prestations de services. Pas forcément. Il n'y a pas de nécessité. Aujourd'hui, vous allez voir, après on peut par exemple même faire aujourd'hui un site e-commerce de vente de billets de théâtre. On peut tout à fait le faire. Vous pouvez faire des fichiers virtuels, etc. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, j'avance un petit peu et puis je reviens sur les questions en plus. Alors, si vous êtes familier avec Immonsite, pour créer une page sur Immonsite, ce n'est pas compliqué. On fonctionne avec ce qu'on appelle des lignes et des colonnes. Donc là, on va estimer que j'ai créé une ligne et je suis en train d'ajouter le contenu d'une ligne. Je peux tout à fait créer une seconde ligne ici et on va me demander ensuite, qu'est-ce que je veux créer comme ligne si c'est éditeur visuel. Donc, c'est exactement ce que nous avons ici. Je peux ajouter aussi de nouvelles images, par exemple, avec des images un peu plus zoomées ou je peux montrer aussi si je suis fabricant de mes propres produits, comment je fabrique mes produits. De la même manière avec une vidéo, peut-être une vidéo sur la création du produit ou sur un défilé de mode. si vous avez quelques images en vidéo de vos produits. L'éditeur HTML, c'est vraiment quand on est un peu plus un utilisateur averti et qu'on veut insérer d'autres contenus. Là, vous pouvez indiquer des fichiers à télécharger et vous avez d'autres widgets. Je vous montre tout de suite ça. Dans les autres widgets, vous allez avoir tout un tas de petits widgets qui vont vous permettre de faire d'autres choses. C'est-à-dire que si vous voulez faire un carousel d'images, c'est-à-dire que si vous avez 15 images, vous n'allez peut-être pas mettre vos 15 images d'un seul coup, mais plus le mettre sous forme de carousel, ce qui veut dire que si la personne envoie peut-être deux ou trois, elle peut cliquer sur les flèches du carousel si elle veut en voir plus, mais ça évite d'être trop intempesté pour les gens qui sont peut-être déjà convaincus par le produit et qui n'ont pas besoin d'en voir plus. Vous avez beaucoup d'autres outils intéressants dans les widgets. Je vous invite à y regarder plus en détail si ça vous intéresse. On continue. N'hésitez pas à mettre vos questions. Je finis sur la fiche produit et je reviens sur les questions. Pour préciser, je vous parlais d'ajouter une ligne. J'avais bien ajouté une ligne ici. Ajouter une colonne, c'est ce qui se trouve ici. Ajouter une colonne, ça veut juste dire qu'en fait, je vais diviser mon écran, ma page internet, je vais la diviser en deux, par exemple, parce que je fais deux colonnes qui sont d'une largeur égale qui est de 50% de l'écran, 50% de l'écran. On ne parle pas de taille parce que tout le monde a des écrans différents donc il faut pouvoir plutôt se dire que ça prend la moitié de l'écran donc 50% de l'écran. Et je peux très bien si je décide me dire que je veux 30% de l'écran. Et de la même manière, par exemple, je pourrais très bien mettre de nouveaux détails ici sur le juste, faire une ligne sur la fabrication. Je pourrais très bien dire qu'ici c'est la fabrication. Décider, alors ici j'ai mis d'autres widgets mais il aurait fallu que je reste sur l'éditeur visuel. Donc on peut très bien se dire qu'ici ce serait la fabrication. Détail. Et puis se dire qu'à côté j'ajoute une colonne avec une image. Voilà. Et par exemple, je reviendrai par exemple plus sur le détail de ça. Je vous montre à peu près mais n'écoutez pas. voilà. Et se dire que je suis en train de faire mon texte d'un côté et de l'autre côté j'ai mon image de mon produit qui illustre ce que je suis en train de dire. Alors, ensuite on passe au prix du produit. Le prix, eh bien, le prix de vente TTC. Si vous vendez certains articles qui sont soumis à l'éco-taxe, vous pouvez l'indiquer ici. Vous pouvez évidemment gérer la taxe associée parce que voilà, selon ce que vous vendez, vous n'êtes pas forcément sur une taxe à 20%. Vous avez le prix de vente hors-taxe et le prix d'achat hors-taxe. Donc pour le prix de vente, c'est effectivement la loi, c'est d'afficher le tarif hors-taxe à côté. Le prix d'achat hors-taxe, lui, c'est uniquement pour vos statistiques pour vous permettre de mesurer dans les statistiques où on cite la marge que vous avez bien mis sur un produit. Évidemment, à aucun moment, les visiteurs ou vos clients n'auront accès à cette information. Le champ poids, il est très important. Je vous mets à chaque fois l'infobule parce que quand vous ne savez pas à quoi sert un champ, ça peut être utile. Vous avez ces petits onglets d'aide qui vous permettent de voir à quoi sert un champ. Eh bien là, ce poids, il est important pour vous parce que lors de l'expédition, vous allez payer au poids si c'est avec Colissimo ou n'importe quel autre transporteur. Eh bien, vous pouvez l'indiquer ici. Ce n'est pas un champ obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez quand même vendre le produit sans avoir indiqué cette information-là. Par contre, si vous utilisez une solution comme Doxtal qui est notre partenaire aujourd'hui et il y en aura bientôt un petit nouveau qui va arriver mais notre partenaire pour l'envoi de colis, eh bien, c'est obligatoire puisque en fonction du poids, c'est ce qui va vous permettre de générer automatiquement les petites quêtes d'expédition. Alors, je reviens juste un petit peu sur le chat. Alors, pour la pression, OK. OK. Au fur et à mesure du visuel d'utilisateur sur smartphone, alors non, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous pouvez très bien valider, vous n'activez pas le produit, vous le mettez en non publié et vous pourrez quand même accéder sur votre mobile et voir à quoi ressemble le produit. Mais effectivement, vous n'avez pas la possibilité. Il y a toujours une astuce qui permet de réduire vraiment le navigateur le plus à gauche possible pour vraiment réduire votre fenêtre et ce qui vous donne automatiquement, dans tous les cas, la version mobile. Donc après, ça peut jouer selon les smartphones parce que de la même manière, il y a beaucoup de tailles différentes. Alors, pour les auto-entrepreneurs non soumis à la TVA, c'est un cas particulier, effectivement. Par contre, vous avez tout à fait le droit de mettre toute taxe comprise. Vous devez juste indiquer que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc, ça veut dire que par défaut, il est toute taxe comprise parce que vous n'avez pas de TVA. Donc, vous pouvez très bien mettre que le prix est TTC, ça ne pose pas problème. Par contre, n'oubliez pas, légalement, vous êtes tenu d'ajouter la mention de l'article. Alors, je ne l'ai plus en tête, l'article, mais vous pourrez le trouver facilement sur Internet qui indique effectivement que vous n'êtes pas assujetti. Alors, je lis juste la question de Claudine, des colis en argent de même créateur ou des boucles de rayon. Alors, ce qui va se passer, Claudine, c'est que quand je vous ai montré tout à l'heure où est-ce qu'on a ajouté le fabricant, eh bien, le fabricant, vous pouvez même, par exemple, après, dans un autre réglage que je vous montre, vous pourrez ajouter un logo à ce fabricant et ça veut dire que le fabricant apparaîtra directement sur la fiche produit. C'est-à-dire que quand, alors oui, je ne peux pas changer de page, je vous montre après, mais quand vous êtes sur le produit, vous aurez un petit logo avec le créateur. Ce qui veut dire qu'en cliquant sur ce logo, vous allez retrouver tous les produits du même créateur. Ça peut être une solution. La seconde solution, ça peut être aussi de faire une catégorie par créateur. Alors, Gilles, pour le non-assujetti à la télé, vous n'êtes pas que je le mette sur chaque produit. Vous pourrez le mettre, par exemple, dans le pied de page tout en bas de votre site. Donc, vous pourrez très bien indiquer que vous ne vous mettez pas assujetti à la télé. Alors, je continue. Donc, on était sur le prix, le prix de vente, etc., le poids. Vous pouvez aussi indiquer selon ce que vous vendez, selon les produits, le prix au kilo, le prix au litre et le prix à l'unité. C'est pareil, selon ce que vous vendez, vous êtes tenu légalement d'indiquer ces informations-là. Si vous n'êtes pas tenu d'indiquer ces champs-là, vous pouvez totalement les laisser bien. Je rappelle, il n'y a que les champs avec une étoile qui sont obligatoires pour pouvoir la valider et l'enregistrer. Vous pouvez indiquer votre stock. Donc, c'est bien, effectivement, si vous avez des stocks particuliers. Si vous êtes sur des articles à l'allemand, vous pouvez très bien indiquer 0 sans problème. Commande de produits hors stock, de la même manière. Est-ce que vous autorisez les gens à pouvoir commander lorsqu'il n'y a pas de stock ou est-ce que vous n'y l'autorisez pas ? Le nombre de ventes. Alors, le nombre de ventes, c'est un petit peu un moyen, c'est-à-dire que vous avez un module, enfin, aujourd'hui, une fonctionnalité d'un module qui vous permet d'afficher sur votre site les produits les plus vendus. Eh bien, ces produits-là, aujourd'hui, c'est vraiment en fonction du nombre de ventes. Ils vont apparaître sur une forme de classement. Si vous voulez absolument vendre un autre produit parce que soit vous margez plus ou parce que vous avez acheté un gros stock que vous voulez vendre en priorité, vous pouvez très bien indiquer un nombre de ventes ici, qui est un nombre de ventes factice, qui vous permet de remonter un produit dans les ongles améliorantes. Alors, on continue. Réduction, on peut appliquer une réduction à un produit. Donc, vous indiquez ici le montant de la réduction. Vous pouvez choisir entre un montant numéraire ou un montant en pourcentage. D'accord ? Donc là, j'ai vu que je n'ai pas mis de prix à mon article, forcément, plus ma ficheur, moins. Donc, vous voyez, automatiquement, il me met mon prix de vente hors-taxe. Mais si je modifie le prix de vente hors-taxe, si vous inversiez également, vous pouvez mettre un TTC. Alors, donc, nous étions ici à la réduction. Donc, par exemple, je pourrais très bien dire qu'aujourd'hui, je veux faire 5 euros de réduction. Donc, il va bien m'indiquer que mon prix final TTC, ce n'est pas précisé, mais c'est le prix final TTC, est donc de 15 euros. Vous allez pouvoir indiquer une date de début, une heure de début et une date de fin de votre promotion. Et si vous décidez d'afficher une icône promotion, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plutôt conseillé, effectivement, c'est lorsqu'il y a même parfois une période de solde, de pouvoir indiquer promotion, ce qui permet au client de voir en un coup d'œil s'il y a une réduction sur un article. Le tarif dégressif, donc là, c'est de la même manière, c'est à partir de combien, à partir d'une certaine somme, vous pouvez décider qu'à partir d'un certain volume de produits achetés, vous pouvez accorder une remise. Donc là, vous pourrez le voir aussi également ici et le faire sur plusieurs tranches. Je passe un petit peu parce que je suis un peu long sur la création de produits, mais parce que ça me paraît très important et j'imagine que ça vous intéresse. La référence du produit, vous pouvez l'indiquer ici. La référence fournisseur et le code produit, donc la référence, c'est vraiment quelle est votre référence à vous. La référence fournisseur, c'est voilà, si vous avez un fournisseur qui vous donne telle référence, c'est important de le mettre. et si vous avez un code produit, donc EAN ou ISBN, ce sont des codes barres et ce sont des choses normées, c'est-à-dire que ne mettez rien si vous n'en avez pas. Si vous en avez, eh bien, mettez-les. Il y a deux utilités à ça. C'est d'une que Google, ça permet de vous mettre en concurrence avec tous les autres sites qui vont proposer un même produit. Ça permet donc effectivement de pouvoir faire du Google Shopping et c'est aussi obligatoire si vous voulez vendre sur Amazon. Donc, c'est important de le mettre. Donc, si vous en avez un, par contre, si vous n'en avez pas, ne mettez pas parce que sinon, Google Shopping pourrait très bien vous refuser parce que vous n'avez pas mis le boom code ou en tout cas un produit qui n'est pas référentissé. Alors, pour Google Shopping, on est justement, on en parlait avec les codes EAN. Eh bien, là, vous avez les différentes catégories de Google Shopping. Donc, vous ne mettez que si ce sont des vêtements. D'accord ? Si vous n'avez pas de vêtements, on ne vous en mettez pas. Ce n'est pas à cet endroit-là qu'on vous demandera, mais il est important de pouvoir donner un maximum de détails si vous vendez des vêtements sur la fiche produit. Vous avez ensuite l'optimisation du référencement. Donc, on en parle beaucoup du référencement depuis le début de ce webinaire. Donc, le métatitre, c'est le titre de votre produit. Ça doit en fait correspondre à ce que vous avez mis ici sur votre titre de produit et les métamots-clés. Donc, c'est pareil, ce sont les mots-clés qu'on a indiqués tout à l'heure dans l'autre onglet. Il faut bien les recopier, effectivement, parce que là, il y a ce que vous, vous avez dit à Google. Vous avez dit à Google, voilà, quel est mon article, quels sont les mots-clés qui sont associés à mon article. Mais là, dans cette optimisation, c'est vraiment qu'on va directement mettre à disposition à Google ces informations, ce qui doit normalement lui éviter de lire sur tout votre site, mais il le fera quand même. Donc, c'est un moyen de créer les choses plus simples et vraiment de dire à Google, si tu cherches les métamots-clés, ils sont ici. Ils sont ici. La description, de la même manière, donc là, on est sur une description courte, vous voyez, 320 caractères maximum. Et donc, les balises méta supplémentaires, vous verrez ça dans notre webinaire sur le référencement, je vous ai dit lundi à 10h30. Et vous avez donc les plugins. Les plugins, c'est d'ailleurs que vous allez pouvoir ajouter des commentaires, des notations en tout genre ou si vous voulez activer, le partage social avec, par exemple, Facebook ou d'autres, évidemment, vous pouvez modifier les réglages. Dans ces réglages, vous allez en fait indiquer l'adresse de votre page Facebook, l'adresse de votre compte Twitter ou ce genre de choses. L'accès membre, donc là, c'est vraiment si vous voulez restindre ce produit à un groupe d'utilisateurs, mais c'est pareil, on ne va pas le faire sur la fiche produit, on va le voir juste après dans les réglages. Donc, on va passer au reste. Alors, moi, évidemment, vu que je n'ai pas, je vous ai expliqué les champs, mais je ne les ai pas remplis, donc ça ne passe pas, mais ce n'est pas très grave. Alors, je fais une petite pause, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, BoxTal, oui, BoxTal, c'est une option qui est activée, effectivement, je vais vous montrer juste après sur comment on configure le transporteur. BoxTal, c'est une solution gratuite. Bientôt, il y aura une seconde solution qui s'appelle PackLink, ils sont un petit peu différents parce qu'il y en a un qui permet de faire du Colissimo et pas l'autre. Ce sont tous les deux des solutions gratuites qui sont en fait des sociétés qui vont négocier pour vous les offres de transport. Donc, généralement, elles sont aussi, si vous voulez, par exemple, en envoyant Chronopost, elles vont vous proposer des tarifs qui sont moins chers que si vous alliez vous-même voir Chronopost. C'est vraiment utile pour les gens qui n'ont pas de contrat avec les transporteurs. Donc, je vous montre après juste comment on fait. pour l'unité monétaire, c'est dans les réglages. Je vous montre juste ça après, Camel. Ah ben, Ben Exit, vous avez répondu. Alors, les réglages hérités, ça veut dire que plutôt que de vous demander de faire une modification sur chacune des fiches produits, vous allez pouvoir le dire que le produit hérite de ce que je vais changer dans les réglages. Donc, c'est ce que je vous montre là juste après. Alors, Claudine, est-ce que je peux vous donner un petit peu ? Alors, Claudine, je pense que on va voir avec le support, parce que le support peut vous accompagner là-dessus sur le fait que si vous avez déjà créé vos fiches et que vous voulez tout réintégrer après, le support peut vous accompagner là-dessus. Donc, je vous montre d'ailleurs rapidement le support, vous pouvez le trouver ici dans Aide et vous avez le support téléphonique ou le support en ligne, ce qui vous permet de leur écrire un message et je vous disais en 24 heures, vous avez une réponse. Donc là, on va sauter directement sur les réglages. Donc, les réglages généraux de la boutique. Vous avez donc évidemment l'accueil, quelle est la page d'accueil de votre boutique et le nombre de produits que vous avez affichés sur cette page d'accueil. Vous avez les attributs, les attributs, donc c'est effectivement important, c'est quand vous avez les produits à déclinaison, donc c'est la possibilité de créer différentes couleurs où là, vous voyez différentes tailles. Pour ajouter un attribut, vous cliquez sur ajouter un attribut, vous indiquez quel est l'attribut, donc par exemple, je vous crée une taille et la valeur serait par exemple 36. Ça n'est pas une couleur, on me demande si c'est une couleur. Dans le cas où c'était une couleur, on viendrait tout simplement me demander de choisir une couleur pour pouvoir afficher la petite vignette de couleurs sur votre page produit. Là, on me demande si je veux ensuite activer mon attribut, alors évidemment, je clique sur enregistrer et donc là, vous voyez, il est juste ici. Vous avez le taille 36 qui s'est bien efficace. Dans exporter, vous pouvez exporter tout votre catalogue produit. De la même manière, c'est vraiment si vous êtes un utilisateur averti parce que l'export au format CSV, ça peut être assez compliqué. Généralement, c'est pratique, c'est si vous voulez exporter tous vos produits pour intégrer un gros catalogue. Mais si vous faites ça, c'est pareil, je vous conseille quand même de contacter le support qui va pouvoir vous accompagner là-dessus. On passe au fabricant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fabricant qui va avec l'onglet qui est juste ici, juste après, le fournisseur. Il faut ajouter un fabricant de cette manière-là. Il faut indiquer le nom. un format d'URL, c'est-à-dire que, vous voyez, le format actuellement, l'URL ressemble à ça. C'est ici que vous pouvez le modifier. Vous pouvez mettre une image d'illustration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux petit logo que vous pourrez retrouver pour vos créateurs. C'était Claudine, je crois bien que vous m'avez posé cette question. C'est ici que vous pouvez justement le mettre. Vous pouvez indiquer des détails sur ce fabricant. Évidemment, enregistrer une fois que vous avez terminé vos informations. Vous voyez, je reviens juste parce qu'on n'est plus sur une page. Là, on était vraiment sur la création d'un fabricant. L'éditeur visuel est toujours présent. Vous avez toujours la possibilité de mettre des tableaux, des informations. Je rejoins tout à l'heure ce qu'on disait, il ne faut pas surcharger les informations parce que s'il y a trop de texte, ça ne donne pas forcément envie de tout lire. Mais essayez de donner des informations quand vous le pouvez parce que c'est important pour votre référencement, c'est important pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je ne vous montre pas forcément le fournisseur parce que c'est le même fonctionnement que pour le fabricant. On va passer à la facturation. La facturation, vous allez indiquer toutes les informations légales qui vont apparaître sur les factures et les bons de commande. Il y a le nom de la boutique, votre adresse e-mail, l'adresse soit de votre boutique, en tout cas de la société, le code postal, la ville, etc. L'immatriculation, on va être sur le numéro de Siret, par exemple. Le préfixe des commandes et le préfixe des factures. Ça, ça veut dire si vous avez des factures aujourd'hui, si vous avez une idée de facturation parce que vous avez une boutique physique et une boutique en ligne, pour la comptabilité, c'est nécessaire d'avoir des préfixes parfois des commandes ou des préfixes des factures. Vous pouvez l'indiquer ici. Le prochain numéro de facture, ce n'est pas très important. Vous voyez, c'est le numéro de la prochaine facture qui sera édité dans la boutique. Ça, c'est quand vous voulez vraiment avoir les factures qui se suivent. Dans les mentions spéciales, c'est ici que vous pouvez indiquer, par exemple, tout à l'heure, on posait la question de où on pouvait indiquer le fait qu'on n'est pas assujetti à la TVA. Vous pouvez l'indiquer sur votre site, pas seulement ici, mais vous devez l'indiquer d'une sur votre site, mais ici aussi, pour que sur chaque facture, il soit bien indiqué que les tarifs sont TPC et qu'ils sont les mêmes que les hors taxes parce qu'ils n'étaient pas assujetti à la TVA. Oui, Gilles, le préfixe, c'est tout simplement sur si je suis la première commande de votre site, ma facture s'appellera sans doute la facture 001. Le préfixe, c'est d'indiquer ce qu'il va y avoir devant le 001. Ça peut être ce que vous voulez. Si vous voulez mettre fact pour facture 001, ça va se mettre dans le préfixe des factures. Et de la même manière, les murs autres commandes, vous pouvez faire la même chose. Donc, voilà pour les réglages de facturation. Donc, importer, c'est ce qui va avec le exporter qu'on a vu tout à l'heure. Si vous exportez vos produits au format CSV, vous pourrez réimporter un autre CSV ici. Alors, ensuite, les moyens de paiement, eh bien là, pour cela, il faut bien suivre parce que ça ne se fait pas dans les réglages de la boutique. C'est-à-dire qu'il faut aller dans Configuration. Donc là, on configure plus votre site. Configuration, réglages. Et je vais dans, alors je cherche Structure de paiement. D'accord ? Donc, avant d'ajouter un paiement, il faut pouvoir ajouter une structure. D'accord ? C'est d'expliquer. Donc là, moi dans ma boutique, vous le voyez, j'ai créé des structures en tout cas ici. J'ai créé une structure de paiement hors ligne et une structure de paiement en ligne. D'accord ? Donc, dans les hors ligne, par exemple, ça m'a permis, et ça c'est uniquement vous le faites si vous le souhaitez. J'ai ajouté deux moyens de paiement qui sont le paiement par virement ou le paiement par chèque. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail de ça. Je vais vous donner une vidéo qui s'il vous donne 30 secondes. Je vais vous donner une vidéo directement qu'on a réalisée là-dessus. Parce que je sais que c'est assez compliqué. Nous avons vu aujourd'hui comment ? Vous avez sans doute ma voix parce que c'est aussi moi qui fais les tutoriels sur un site. C'est la vidéo pour qui je vous explique vraiment plus en détail comment on crée une structure vu que c'est un petit peu long et qu'on est limité aujourd'hui par le temps. Vous pourrez suivre pas à pas, mettre pause et suivre du coup à votre rythme. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que pour l'instant c'est plutôt clair ? Est-ce que tout le monde me suit ? Tout le monde a le son ? Tout le monde me voit ? Me voir, ce n'est pas très important mais m'entendre, c'est comme nous. C'est parfait alors. Eh bien, on va continuer. Je reviens sur ma page. Voilà. On était dans boutique réglage. Je vous ai expliqué structure de paiement. Vous l'avez sur l'autre vidéo. Là, il y a les options de la boutique. Maintenant, qui est assez important. Déjà, c'est le titre du module. Vous pouvez l'appeler boutique. Tout à l'heure, je ne sais plus qui me parlait de faire de la prestation de service. C'est le moment de marquer prestation de service ou le nom, je ne sais pas, c'est des abonnements. Eh bien, plutôt que d'appeler ça une boutique, ça pourrait être pour la rubrique abonnement. Vous pouvez le faire ici. De la même manière, l'image d'illustration de la boutique, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être utile selon ce que vous allez faire et aussi pour les partages Facebook et le référencement Google. Le méta-titre de la boutique, donc là, on n'est plus sur le produit tout à l'heure. On a vu comment le faire sur le produit. Là, c'est plus, quel est le nom de ma boutique, quel est par exemple mon slogan, je pourrais le mettre dans la description ou décrire ce que je vends et dans les mots-clés, c'est vraiment tous les mots-clés de ce que vont taper les gens. Si je suis une boutique en ligne uniquement d'affiches, je vais pouvoir l'indiquer et indiquer tous les mots-clés que pourront taper nos futurs visiteurs dans Google. Alors, Claudine, excusez-moi, je n'avais pas vu votre dernière question. Alors, non, là, le but, c'est qu'on va vous accompagner pour essayer de retransférer ce que vous avez fait sous forme de page dans votre boutique, mais non, continuez pas à faire vos pages. Si vous pouvez passer tout de suite sur la boutique, faites-le et puis on vous aidera à transférer ce que vous aviez déjà fait. Alors, le problème pour Ange, le problème, c'est justement les paiements. Si le tutoriel n'est pas suffisamment détaillé, contactez le support qu'on vous aide et que Thomas puisse, c'est Thomas qui gère généralement beaucoup la boutique, donc Thomas pourra vous accompagner sur la configuration des paiements. Et si, voilà, si je vois qu'on peut faire prochainement un webinaire d'une demi-heure, trois quarts d'heure que sur ce sujet-là, je le ferai avec plaisir parce qu'effectivement, je vous rejoins, ce n'est pas toujours simple de configurer les paiements parce qu'on essaie de proposer beaucoup de paiements, les paiements en ligne, les paiements en ligne avec plusieurs prestations partenaires, donc du coup, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Effectivement, Sébastien, réessayer pour les prestations de services, c'est possible. Effectivement, on parle beaucoup de boutiques, e-commerce, donc tout est beaucoup normé boutique, mais vous pouvez tout à fait faire de la prestation en ligne. Quelle différence entre le widget Paypal et Paypal dans le widget de structure de paiement ? Le widget Paypal est destiné bientôt à ne plus exister. C'était un vieux widget Paypal qui a été installé il y a quelques années et Paypal va arrêter de fonctionner comme ça, c'est-à-dire que Paypal sera vraiment intégré à la boutique, donc il faut l'ajouter comme structure de paiement. Pour les transporteurs, on y vient juste après. Je fais juste une fois sur les questions parce qu'il faut qu'on puisse avancer et je reviens sur les questions. J'essaye de garder 10 minutes à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment de les noter. Là, vous avez les plugins. Tout à l'heure, on me posait la question des réglages hérités. C'est ici, dans vos réglages, vous allez donner tout sur les réseaux sociaux, sur les notations, sur les commentaires. Vous allez les indiquer ici et comme ça, vos produits vont en hériter automatiquement des différentes configurations. Même si sur chaque produit, vous pourrez le désactiver. Par exemple, si vous autorisez les commentaires sur vos produits, mais vous savez que sur un produit, vous n'avez pas envie de le faire, vous pourrez tout à fait le désactiver juste sur ce produit. On passe aux préférences de la boutique. Là, c'est est-ce que votre boutique, vous l'affichez ? Est-ce qu'elle est activée ? Vous le faites ici. Est-ce que vous activez la vente ? Peut-être que dans un premier temps, vous allez faire votre boutique, vous allez commencer à faire son référencement mais vous ne voulez pas commencer avant. Vous pourrez totalement le désactiver ici, l'activer ou le désactiver d'ailleurs. Vous allez pouvoir mettre le montant minimum d'achat avant de pouvoir acheter. Peut-être que si vous vendez du café et que vous vendez je ne sais pas au gramme ou au 100 grammes et que vous ne voulez pas qu'on passe un achat pour 1,50€ ou pour 2€, vous pouvez très bien indiquer ici qu'il faut minimum de commander 10 ou 20€ pour pouvoir valider cette commande. Les informations complémentaires, c'est ce que vous autorisez vos clients à ajouter des informations à propos de leur commande. Ça peut être bien pour la personnalisation et ce genre de choses. Parfois, quand c'est un cadeau, vous allez voir juste après l'emballage cadeau. Vous indiquez qui peut acheter sur votre site. Peut-être que ça peut être des membres. C'est souvent ce que font les sites de vente privée et ce genre de choses qui vous obligent à être membre du site avant de pouvoir y accéder. Ça peut être une stratégie, mais pour le coup, ce n'est pas forcément propre à tout le monde. De la même manière, vous pouvez indiquer restreindre en tout cas s'il y a un groupe de membres qui peut uniquement acheter ce genre de choses. Là, vous voyez, c'est pareil, il y a une vidéo d'YouTube là-dessus, un tutoriel YouTube sur les membres premium. C'est-à-dire vraiment un peu de faire comme C-10 Compte à Volanté ou Amazon Prime qui serait de dire si je paie 50 euros annuellement, je peux avoir accès à un catégorie. Alors, est-ce que vous souhaitez être alerté par email à chaque commande ? Est-ce que vous voulez activer la relance pour les abandons de panier ? Donc, les abandons de panier, c'est j'ai effectivement ajouté des articles sur une boutique et 24 heures après, je n'ai toujours pas passé commande. Eh bien, si j'ai l'adresse mail, est-ce que vous souhaitez contacter le client, le visiteur en tout cas, pour lui dire que vous n'avez pas acheté, est-ce que vous voulez acheter ? Ou on a aussi, par exemple, leur poussé un code promotionnel pour essayer de déclencher cette affaire d'achat. Vous avez les emballages cadeaux. Les emballages cadeaux, vous pouvez les facturer. Ça peut être un bon moyen d'augmenter le panier moyen de votre boutique. Et évidemment, si vous en facturez, ici, c'est le tarif hors taxe et vous devez bien indiquer quelle est la taxe associée. La taxe par défaut sur votre boutique, ça ne peut être aucune taxe 0%. Donc, on parlait tout à l'heure des auto-entrepreneurs. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne devez être en aucune taxe. C'est bien ici que vous devez indiquer. Vous devez indiquer également comment vous allez afficher les prix sur votre boutique. Ça peut être uniquement en TTC, uniquement en hors-taxe, en TTC, puis en hors-taxe. Ça, c'est surtout important aujourd'hui, parce que selon ce que vous vendez et à qui vous vendez, c'est ça qui va devoir régir ce que vous allez afficher ici. Notamment pour les vendeurs en B2B, vous allez sans doute mettre uniquement en hors-taxe ou en hors-taxe, puis en TTC. Notez que si vous voulez faire du Google Shopping et que vous vendez pour les professionnels, le hors-taxe et le TTC sont obligatoires. Alors, on continue. Donc, de la même manière, c'est là où on a pu le gérer tout à l'heure sur un seul produit de dire est-ce qu'on continue à le vendre si il est hors-stock ? Eh bien là, c'est de manière générale. Est-ce que pour tous les produits, même si vous avez vu que vous pouvez modifier sur un produit, est-ce que vous voulez activer la commande de Produre Stock ? Est-ce que vous affichez la quantité sur les fiches produits ? Vous n'êtes absolument pas obligé. Parfois, c'est aussi une stratégie de dire il n'en reste plus que trois parce qu'on sait que ça va pousser un petit peu les gens à acheter en se disant il faut que je me précipite parce que je le veux mais il n'en reste que trois. Ça peut être une solution. Vous pouvez recevoir une alerte quand il y a un stock qui est insuffisant, une alerte de stock sur le site. Vous allez pouvoir indiquer aussi à chaque fois là vous pouvez mettre les réglages mais vous pouvez indiquer derrière à quoi ça ressemble sur votre site. Par exemple, le peu d'articles en stock dépêchez-vous de commander. Vous pouvez choisir cette phrase par défaut ou vous pouvez la modifier évidemment en fonction de comment vous voulez soit mettre un peu plus la pression soit peut-être mettre un peu moins l'impression. L'affichage de votre boutique combien de produits vous allez afficher par page même si vous avez 200 produits comprenez bien que plus vous allez mettre de produits dans cette page plus ça va prendre du temps à charger et puis il faut continuer à descendre ça fait mettre jusqu'en bas pour voir tous les produits entre 6 et 12 produits ou entre 6 et 16 ça peut déjà être suffisant éviter d'aller au-delà de 16 ça fait beaucoup. La pagination donc effectivement c'est comment je passe de la page 1 à la page 2 soit vous l'indiquez en haut soit vous avez en bas soit vous avez sur les deux donc si vous mettez plus que cette produit par contre vous mettez bien activer la pagination tout en haut et tout en bas ce qui permet une fois qu'on est arrivé tout en bas de vous dire non la page 2 il fallait que je remonte tout en haut de la page. alors ensuite on continue je vous disais n'hésitez pas à poser vos questions on essaye de se donner maintenant ce sera 5 minutes avant la fin on se donne 8 ans à la fin pour regarder ça le tri par défaut donc comment vous triez vos produits est-ce que c'est la position dans la catégorie donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'espace de petit explorer comme sur votre ordinateur est-ce que vous triez par le nom du produit par le prix par la date de modification par le fabricant etc donc ça c'est plus comment vous rangez vos produits alors c'est pas rangé pour vous c'est vraiment pour comment est-ce que mon client aimerait trouver le produit quand il arrive sur le site donc de la même manière si vous le triez c'est comment est-ce qu'il se trie si c'est croissant ou décroissant combien de temps un nouveau produit a le petit le petit label nouveau ou nouveauté et bien c'est combien de temps il va rester nouveau ensuite le pourcentage ou la devise ça c'est quand vous affichez une réduction ça veut dire si j'offre moins 5 euros est-ce que j'affiche moins 5 euros ou est-ce que j'affiche le pourcentage que ça représente sur le prix donc là ensuite vu qu'on est un petit peu limité n'hésitez pas à regarder un petit peu plus en détail ce genre de choses enfin voilà ce sont des images d'illustration est-ce que vous les affichez où est-ce que vous les affichez les devises par défaut tout à l'heure on me demandait où est-ce qu'on indiquait en dollars par exemple et bien si vous voulez vendre en dollars américains ou dans n'importe quelle autre devise c'est ici vous pouvez le faire si vous changez ça pensez à voilà combien de décimales et quels sont les séparateurs de décimales que vous avez indiqués par exemple quand on vend en dollars le dollar se trouve contrairement à l'euro le cible de dollars doit se présenter avant le tarif et la virgule en Europe qu'on utilise pour séparer les centimes des euros et bien c'est un point aux Etats-Unis donc si vous voulez vendre à l'étranger voilà vous avez là le petit signe avant par exemple si vous voulez modifier ça le transport comment vous le basez sur le prix total ou sur le poids total de manière assez classique ce serait plus sur le poids mais selon votre secteur vous pourriez choisir le prix est-ce que vous offrez les frais de port par exemple à partir de 49 euros ou les frais de port à partir de temps de kilos ou de temps de gramme vous pourrez d'ailleurs choisir ici le gramme est-ce que vous autorisez les codes promotionnels d'accord ça c'est une chose et surtout quand il y a un article en promotion est-ce que vous indiquez promotion ou est-ce que vous indiquez solde vous pourriez d'ailleurs changer mettre toute l'année le texte promo et puis quand on arrive au solde indiquer le texte solde et quel est votre pays cible par défaut c'est important aussi pour votre préférence je fais juste un point sur les questions j'essaye après vous voyez franchement j'ai pas bien géré le temps j'ai voulu vous donner un maximum d'informations alors Françoise pour la formation vous avez la formation reprenant le plus en détail sur les métas ce sera Arnaud le responsable de mon site qui fera la formation lundi matin il me semble ou lundi après-midi je ne sais plus vous pouvez aller sur le site sur le site dans aide en haut à droite dans support aide et formation que vous avez et vous aurez la date de la formation alors il y avait un blocage avec le transporteur Sébastien ah oui ça c'est possible parce que c'est pareil ça fonctionne comme sur les paiements vu que j'aurais pas le temps de venir sur les zones puisque zone et transporteur ça va ensemble je vais vous donner tout de suite alors hop je vais vous donner mon petit instant comme ça je peux hop vous avez vu donc je vous montre ça tout de suite ça c'est la vidéo pour créer un transporteur et vous verrez associé à cette vidéo il y a comment créer une zone d'accord donc c'est les zones c'est voilà si vous voulez vendre en France et bien vous devez créer la zone France puisque vous allez donner les frais de port que vous allez facturer en France qui seront sans doute pas les mêmes si vous voulez vendre en Europe ou une partie de l'Europe ou dans le monde entier je continue sur les questions hop alors Sébastien oui tout à fait c'est pour ça que j'imagine que vous avez eu un problème sur le transporteur vu que c'était de la prestation de service il est possible de désactiver tout ça contactez Thomas du support qui va vous accompagner sur cette étape là et bien du coup Christine la même chose Claudine vos photos ne s'affichent pas dans votre boutique et bien c'est pas normal c'est pas normal du coup c'est pareil contactez le support pour ce genre de questions Kamel les informations sont à stocker chez ImmonSite je ne sais pas de quelles informations vous me parlez sur les informations de facturation évidemment que non les seules données qu'on conserve elles sont celles qui doivent être disponibles sur votre site évidemment mais pas d'autres informations personnelles mais sur vos utilisateurs ni quoi que ce soit est-ce que je peux proposer à mes clients de payer en euros ou en dollars canadiens sur ma boutique j'ai une clientèle tant qu'on fourne dans une partie au Québec oui il est tout à fait possible Christine de créer plusieurs sites je dirais plusieurs boutiques dans une boutique c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une boutique dans laquelle on paierait en dollars canadiens et en euros tout simplement de la même manière que vous pourriez changer la langue pour proposer vos articles en français ou en anglais alors y a-t-il un moyen de proposer des dates de retrait en magasin tout à fait Laurence et je vais terminer par ça parce que c'est un sujet qui est ultra important dans la période compliquée qu'on vit aujourd'hui de reconfinement et surtout à l'approche de nouvelles comme ça vous le voyez un petit peu on a beaucoup communiqué aujourd'hui on propose aux commerçants de proximité qui n'ont pas encore de site on leur propose une offre pour 500 euros en taxe de leur créer une boutique c'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes la boutique on insère les fiches produits etc. pour pouvoir aider les gens qui ne connaissent pas du tout comment fonctionne Internet et qui ne l'ont jamais fait mais effectivement le retrait en magasin c'est une des meilleures solutions aujourd'hui pour pouvoir continuer à avoir votre business alors c'est pas une solution magique si vous n'avez jamais fait de e-commerce vous n'allez pas être premier sur Google d'ici noël c'est impossible par contre ça peut être effectivement une bonne solution si vous communiquez en plus de ça aux réseaux sociaux à votre fichier client ça peut être une bonne manière de proposer une solution alternative et donc comme je vous ai dit qu'on terminait là-dessus voilà le retrait en magasin donc le retrait en magasin là vous voyez aujourd'hui j'en ai déjà configuré un il vous suffit de faire ajouter un point de retrait vous allez donner un nombre de retrait par exemple moi je vais mettre émonci et par exemple on va dire que ça s'éprouve au 19 rue la Martine à Amiens donc on va dire que ma boutique par exemple se trouve ici je donne un code alors c'est pas nécessaire c'est juste qu'en fait ce code va vous permettre de différencier les différents les différents et les différents points de retrait si vous en avez plusieurs et surtout sur la petite carte ça permet d'afficher lorsque vous avez plusieurs boutiques d'afficher le nom de la boutique dans une ville par exemple selon le quartier etc donc là je vais marquer centroid si vous voulez facturer service vous pouvez le faire ici alors généralement c'est plutôt le contraire c'est en facture lorsqu'on expédie par Colissimo et puis on le fait gratuitement quand c'est à la boutique parce qu'il n'y a pas de gestion de stock il n'y a pas de mouvement de stock particulier etc combien de temps vous souhaitez conserver une commande donc là c'est un délai en jours par exemple je ne sais pas une fois qu'il y a une commande je veux bien la garder 7 jours le délai moyen de mise à disposition d'une commande c'est une phrase là je dois taper une phrase donc par exemple je peux marquer disponible au retrait sous une heure tout simplement j'indique l'adresse email donc pourquoi je la redemande ici alors que je l'ai déjà tapé dans les réglages de ma boutique parce que ici si la boutique a une adresse mail particulière qui est différente du site vous pouvez l'indiquer ici ça permet de directement contacter une boutique en disant il y a une nouvelle commande au retrait mais seulement pour cette boutique là vous choisissez d'activer ou non vous indiquez les horaires d'ouverture donc là je ne sais pas on va mettre 9h à 19h si vous fermez le midi vous avez vu vous avez 4 champs pour pouvoir modifier ça et donc là vous vous enregistrez on me demande ensuite quels sont les produits qui vont être disponibles donc là imaginons que j'ai tous ces produits là sauf celui-ci j'ai enregistré et donc là je vous montre on avait choisi illusite si je le modifie vous pouvez modifier l'ensemble des choses et là vous avez les fermetures comptuelles si vous fermez une semaine entière par exemple pour des congés ou parce que c'est férié vous pouvez indiquer les dates les dates de fermeture juste ici donc c'est une bonne solution ça vient de sortir lundi cette option ça faisait quelques semaines qu'on travaillait dessus parce qu'il y avait une forte demande dans les dernières semaines mais en plus de ça aujourd'hui c'est sans doute une des seules solutions pour ouvrir les magasins en tout cas pour proposer à vos clients de venir retirer les articles sans rentrer dans le magasin je ne sais pas s'il y avait d'autres questions il est 31 finalement j'ai réussi à tenir le temps mais pas pour vous présenter tout ce qu'il y avait donc voilà n'hésitez pas sur Youtube il y a tous les tutoriels pour les mettre pause si jamais il y a des tutoriels que vous ne trouvez pas sur Facebook vous avez le support qui est disponible en 24 heures n'hésitez pas non plus dans les commentaires de Youtube à nous dire s'il y a des vidéos que vous aimeriez avoir je vous présenterai ça avec plaisir voilà écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier en tout cas de votre présence demain matin vous avez une formation sur Canva à 10h30 avec Vincent donc Canva c'est un outil de création ça peut être bien pour les réseaux sociaux mais aussi pour créer des photos de vos produits donc cette présentation c'est demain matin à 10h30 et à 14h30 vous avez Silouane Silouane qui gère le design chez mon site qui va vous montrer comment avoir un site d'un beau site avec des couleurs qui se coordonne etc donc n'hésitez pas non plus à regarder ces vidéos de mon côté je vous souhaite vraiment une bonne après-midi et je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période à bientôt et je vous souhaite